Faut-il rechercher la vérité ? La vérité, elle fait partie des valeurs de notre culture. On va apprendre généralement, très spontanément, à un enfant à dire la vérité, pas à mentir. Bon, mais souvent, la vérité, elle vaut en théorie. En pratique, nous préférons mentir. Nous voudrions vouloir la vérité, mais souvent, nous préférons le mensonge. C'est plus pratique, c'est plus facile. La vérité est une valeur, ça veut dire qu'elle vaut en elle-même. Contempler la vérité, ça a de la valeur en soi. Pourquoi ? Alors, peut-être parce que, quand nous contemplons la vérité, nous savons que nous ne nous trompons pas, que nous pouvons nous y fier. Même si cette vérité est une vérité horrible, même si c'est une vérité historique atroce. On peut penser à un peintre comme Goya qui a su montrer dans ses tableaux l'horreur de la guerre. Et pourtant, ces tableaux qui montrent une vérité ont une grande beauté et une grande vérité. Donc la vérité, je dirais ensuite qu'elle permet plusieurs choses. Elle permet la confiance, elle permet l'action et elle permet l'acceptation. Elle permet la confiance parce que lorsque quelqu'un dit la vérité, je lui fais confiance. A l'inverse, s'il ment, je vais me méfier. On peut penser au ministre de l'économie, Cahuzac, qui avait placé son argent dans des paradis fiscaux. Eh bien, nous allons nous méfier de lui parce que nous croyons ce qu'une personne fait et non pas ce qu'elle dit. Si une personne me dit qu'elle est honnête, mais que je la vois se conduire de façon malhonnête, je vais penser qu'elle est malhonnête. Ensuite, alors à l'inverse, une personne qui dit ce qu'elle fait et qui fait ce qu'elle dit, eh bien là, je vais lui faire confiance. Elle est en accord avec elle-même, il y a une vérité. Ensuite, la vérité permet l'action et l'adaptation. Par exemple, si je sais que les tremblements de terre sont dus, non pas à des punitions divines, mais à la tectonique des plaques, eh bien, je vais pouvoir me prémunir contre les dangers des tremblements de terre en construisant, par exemple, comme ça se fait au Japon, qui est sur une zone sismique, en construisant des maisons avec des matériaux légers. Ensuite, la vérité, elle permet aussi d'accepter. Si je sais que je suis mortel, une vérité qui nous concerne tous, si j'apprends même que j'ai une maladie qui me condamne à brève échéance, eh bien, alors, je vais pouvoir accepter. Je vais pouvoir placer mon énergie, si j'accepte, dans autre chose que prolonger mon existence, puisque de toute façon, je vais mourir. Alors, peut-être que c'est plus intéressant, plutôt que de chercher à vivre le plus longtemps possible, plus intéressant de construire des choses, de faire de la musique, d'aider les autres, de m'a donné une activité qui a du sens. Mais, alors, bien souvent, nous préférons le mensonge, nous préférons, c'est plus facile de mentir, plus facile de dire à l'autre que nous le trouvons merveilleux et intelligent, alors qu'en réalité, il nous insupporte et que nous le trouvons stupide. Parce que si nous disons ce que nous pensons, nous risquons de le blesser et il risque de nous blesser en retour. C'est plus facile de choisir l'erreur, d'imaginer que ce sont les dieux qui nous punissent, parce que ça évite de faire des recherches scientifiques qui sont longues et qui demandent beaucoup de patience. C'est plus facile de préférer l'illusion de penser que je vais vivre ainsi éternellement, que je peux continuer. Alors, voilà, faut-il chercher la vérité ? Je dirais plutôt oui, si nous voulons inscrire notre action dans la durée. Par contre, dans l'immédiat, peut-être pouvons-nous chercher le mensonge, l'erreur ou l'illusion. Et peut-être que d'ailleurs, parfois, pour agir, je ne peux jamais être certaine ou certaine à 100% du bien fondé de mon action. Donc, quand je me lance, ça s'accompagne toujours d'une forme peut-être de mensonge, d'illusion, d'erreur. C'est une condition pour agir dans l'instant. Ce qui n'empêche pas de réfléchir à plus long terme. Merci. Merci.